Les gens sont persécutés simplement pour avoir des conversations personnelles. C'est bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer maintenant, compte tenu de la façon dont l'Occident le perçoit. Malheureusement, les gens sont persécutés non seulement pour des publications, mais aussi pour leurs conversations et discussions personnelles. La semaine dernière, j'ai interviewé un journaliste dissident ukrainien en exil. Bien qu'il comprenne l'anglais, il m'a parlé par l'intermédiaire de son amie traductrice, Daria. Nous avons également eu quelques problèmes avec Zoom, probablement parce que nous avons enregistré cela seulement quelques jours après les retombées du serveur CrowdStrike. En conséquence, j'ai dû couper pas mal la vidéo pour supprimer les répétitions et superposer les traductions de Daria avec les réponses de Vassil. Sur le fond, j'ai également vérifié avec une autre collègue du Donbass qui m'a dit que la description de la situation en Ukraine par Vassil correspondait à ce qu'elle sait de chez elle. Elle le félicite pour son courage à s'exprimer. Ceci étant dit, commençons. Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies. Et ce soir, j'ai un invité spécial avec moi. Je parle à Vassil Muravitsky, un journaliste ukrainien qui a publié des rapports très critiques sur son gouvernement avant et après les événements de l'Euromaïdan en 2014, pour lesquels il a eu beaucoup de problèmes. Le 1er août 2017, il a été arrêté par les forces de l'ordre ukrainiennes et accusé de haute trahison. Il a ensuite passé onze mois dans une prison en Ukraine. Il a reçu le soutien de plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme et de journalisme. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Solidarity Network en Suisse, l'a reconnu comme prisonnier de conscience, tandis que le Comité pour la protection des journalistes basé aux États-Unis et Reporteurs sans frontières en France ont exigé sa libération. Amnesty International l'a également reconnu comme prisonnier de conscience et la mission de l'OSE a facilité sa demande d'asile politique en Finlande en raison de la persécution par les autorités ukrainiennes. Vassil vit toujours en Finlande maintenant, d'où il nous parle. Il est assisté par sa traductrice Daria, qui l'aide avec l'anglais. À vous deux, bienvenue et merci de prendre le temps. Merci pour votre temps, Pascal. Vassil, vous m'avez contacté et vous êtes un cas très spécial, car il n'arrive pas souvent que je reçoive des courriels de quelqu'un qui était réellement dans une prison ukrainienne et a traversé de telles difficultés directes. Pourriez-vous d'abord nous dire ce qui vous est arrivé et pourquoi vous avez été accusé de haute trahison ? Malheureusement, la situation en Ukraine est telle qu'il n'y a aucune liberté d'expression. Tout est censuré. Vassil a été persécuté puis emprisonné à cause de ses critiques du régime ukrainien actuel. Pourquoi avez-vous demandé à Pascal de parler ? Vassil dit que la raison pour laquelle il a demandé cette discussion est qu'il est personnellement familier avec des situations où des personnes sont envoyées en prison et persécutées simplement pour avoir des conversations personnelles. C'est bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer maintenant, de la façon dont l'Occident le perçoit. Malheureusement, les gens sont persécutés non seulement pour des publications, mais c'est pour eux qu'on l'invénézuéne et une personne n'a dit. Ce que Vassil nous a dit maintenant, c'est que l'un des hommes dont il parle avait simplement un groupe de discussion sur Telegram avec sa femme et son fils où ils discutaient de la guerre actuelle. Ils partageaient quelques liens provenant des médias russes. Peut-être, oui, ils étaient critiques à l'égard de la guerre, mais l'idée est que cette discussion était personnelle. Elle n'a été publiée nulle part. Et même pour cela, l'homme a été envoyé en prison pour dix ans. Et il y a des dizaines de cas similaires. L'Occident salue l'Ukraine comme un grand exemple de démocratie. Toute la rhétorique en Occident est que nous devons défendre la démocratie et les droits de l'homme en Ukraine. Que répondez-vous à des slogans comme ceux-ci quand vous les entendez? Un simple exemple. Il ne reste qu'une étape en Ukraine. Vassil Mouravitsky dit que l'une des plus grandes idées fausses sur l'Ukraine est que la liberté d'expression y est encore vivante. Il parle d'une loi qui est sur le point d'être appliquée, qui vise à annuler l'idée même de religion traditionnelle, en particulier la religion orthodoxe. Les gens ne seront pas autorisés à pratiquer leur religion même chez eux. Il dit qu'il n'y a malheureusement pas de discussion sur la liberté d'expression en Ukraine. C'est à un pas de la suppression complète. Même pendant les temps soviétiques, Staline persécutait les religieux et tuait les prêtres. Mais la religion n'a jamais été totalement interdite. Il n'y avait pas de loi qui pouvait interdire d'être religieux. Cependant, le régime de Zelensky fait exactement cela. Le régime de Zelensky et son parti font cela. Pensez-vous qu'il soit possible que malgré la censure et la répression sévère en Ukraine, le récit en Occident continue de présenter l'Ukraine comme une bonne démocratie ? Pourquoi les nouvelles de ce qui se passe réellement en Ukraine n'atteignent-elles pas l'Occident ? Pourquoi est-ce possible que l'utilisation de ce qui se passe réellement en Ukraine n'atteignent pas l'Occident ? Pourquoi l'Ukraine est utilisée dans ce conflit ? Je ne dis pas que j'approuve toutes les actions de la Russie, mais penser à l'Ukraine comme un pays démocratique est une grosse erreur. Plus nous pensons de cette manière, plus les conséquences seront graves. Un exemple, les personnes qui vivent actuellement dans les territoires occupés par la Russie. Pour ces personnes, l'Ukraine a cessé de verser des prestations sociales. Ils affirment également que les personnes vivant là-bas n'auront droit à aucun paiement quel qu'il soit. Il leur est interdit de participer à toute activité officielle du gouvernement. Donc, l'idée est que si l'Ukraine récupère ces territoires, les personnes qui y vivent iront soit en prison, soit en ligne, soit en ligne, soit en ligne, soit en ligne. Il semble qu'ils ont oublié des gens qui vivent en Europe. Donc, l'idée est que l'Ukraine a abandonné les gens qui vivent là-bas. Vassil Morawiecki a dit qu'une situation très similaire s'était produite en 2014. En Crimée, les habitants y ont rencontré des problèmes similaires. Dans son message, il a dit que nous ne devrions pas laisser les gens sans gaz, eau ou prestations sociales. Sinon, quand nous reviendrons, les gens nous auront oubliés. Les gens devaient rester connectés à l'Ukraine. Cependant, pour ces messages et cet état d'esprit, il a été envoyé en prison. Puis-je vous demander comment cela fonctionnerait maintenant? La Russie occupe des parties de l'est de l'Ukraine. Les connexions bancaires fonctionnent-elles encore? Les personnes vivant dans les territoires occupés peuvent-elles toujours accéder aux services de l'Ukraine, malgré l'occupation? Cependant, il y a seulement les services de l'Ukraine, malgré l'occupation? Cependant, il y a seulement les services de l'Ukraine, malgré l'occupation. Cependant, il y a aussi des territoires occupés. Au fil du temps, la Russie a imposé une nouvelle loi exigeant que les personnes vivant là-bas obtiennent la citoyenneté russe. De même, l'Ukraine a imposé une loi stipulant que si vous utilisez le système bancaire russe et devenez citoyen russe, vous ne pourrez pas rester citoyen ukrainien. Cette situation laisse les gens dans ces territoires refusés et rejetés partout. L'opinion de Vassil est que nous parlons de centaines de milliers de personnes qui aiment encore l'Ukraine. Cependant, si la guerre continue, avec le temps, les gens perdront cette capacité à aimer leur pays et cesseront de vouloir que l'Ukraine revienne. Pour les personnes qui y vivent, la situation est difficile. Même si elles obtiennent un poste, comme assistant de directeur d'école, infirmière ou médecin, en vivant dans les territoires occupés, elles font face à de graves conséquences. Si l'Ukraine reprend le contrôle du territoire, ces individus seront poursuivis en vertu de l'une des deux lois, collaboration ou haute trahison. Les gens n'ont vraiment pas le choix, car la peine commence à 12 ans de prison et peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. C'est absolument horrible. Si la guerre ne s'arrête pas maintenant, dans trois ou quatre ans, les territoires ne reviendront jamais et il n'y aura aucun intérêt réaliste à les rendre. Vous êtes originaire de l'ouest de l'Ukraine, si je comprends bien. Quel est l'état d'esprit en Ukraine entre l'ouest, le centre et l'est ? Voyez-vous de grandes différences dans la façon dont les différents groupes en Ukraine perçoivent actuellement la guerre et ce qui doit être fait ? Vous avez mentionné que vous faites partie des Ukrainiens qui veulent mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, n'est-ce pas ? La grande majorité des gens en Ukraine veulent mettre fin à la guerre le plus tôt possible. Les gens fuient, essayant de ne pas être mobilisés et la majorité veut que la guerre se termine. Après leur avoir parlé, Vassil Moravitsky dit que seulement 2% des personnes mobilisées sont venues de leur propre gré. Pensez-vous que tout le monde veut mettre fin à la guerre, mais la question est de savoir comment y mettre fin ? Pensez-vous qu'un nombre significatif d'Ukrainiens seraient prêts à modifier les frontières de l'Ukraine pour mettre fin à la guerre ? Je veux dire, abandonner des régions à l'est et avoir un accord avec la Russie pour qu'ils redessinent la carte ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que les gens ont tout simplement peur d'en parler. Même dans des conversations personnelles ou des appels téléphoniques avec des amis proches, si vous dites des choses comme ça, il y a des cas, Vassil dit qu'il y a des cas juridiques, où des personnes ont été envoyées en prison pendant 5 ans juste pour avoir partagé de telles pensées lors de leurs conversations personnelles. À Gitomir, une ville en Ukraine, l'un des employés parlait à ses collègues pendant une pause cigarette. Il a partagé une pensée similaire sur le redécoupage de la carte et le changement des frontières de l'Ukraine. Apparemment, l'un de ses collègues avait un dispositif d'enregistrement placé sur lui, prétendument par les services secrets. Cet homme a été persécuté pour avoir partagé ses pensées pendant une pause cigarette avec ses collègues. Il existe un phénomène que même la sociologie ne peut pas expliquer. C'est similaire à la schizophrénie où les gens donnent deux réponses différentes à deux questions très similaires. Si une question est « voulez-vous mettre fin à la guerre dès que possible ? », les gens disent « oui ». Mais si la question suivante est « êtes-vous prêts à abandonner les territoires et à redessiner la carte ? », les gens disent « absolument pas ». Dire « oui » à la deuxième question serait un suicide social. Ce serait une réponse potentiellement socialement dangereuse. Donc, ce que vous dites, c'est que nous n'avons aucun moyen de connaître les véritables préférences des gens en Ukraine aujourd'hui sur la manière de mettre fin à la guerre, car ils ne pourraient pas exprimer ces opinions honnêtement. Absolument. Je veux dire que c'est tout simplement dangereux. Cependant, personne ne croise que les gens sont fatigués d'efficacité et de ses conséquences. À l'vivre, il y a des zones où les gens n'ont l'électricité qui étaient à deux jours par jour. Vous vivez maintenant en Finlande. Ressentez-vous un soulagement d'être dans une société où vous pouvez exercer votre métier de journaliste sans être persécuté ? Pouvez-vous toujours accéder aux personnes en Ukraine numériquement ? Pouvez-vous encore avoir des conversations honnêtes avec vos collègues, amis et famille restés au pays ? En répondant à la première question, c'est plus qu'un simple soulagement. Si j'étais en Ukraine maintenant, j'aurais été tué, assassiné ou remis en prison. En répondant à la deuxième question, oui, des centaines de personnes m'écrivent sur les réseaux sociaux, donc j'ai un moyen de communiquer avec elles. Il y a de plus en plus de discussions en Europe maintenant sur la nécessité de mettre fin à la guerre dès que possible. De plus en plus de gens réalisent qu'elle doit se terminer pacifiquement. Peut-être que la raison en est le changement de président des États-Unis. Donald Trump, l'un des candidats, a parlé de transférer ou au moins de partager une partie de la responsabilité de la guerre avec l'Europe. C'est pourquoi les gens commencent à changer d'état d'esprit. Les gens en Europe sont très accueillants envers tous les réfugiés. Il y a une opinion croissante selon laquelle la guerre devrait se terminer dès que possible. Par exemple, j'ai reçu une invitation à une conférence en Slovaquie où de nombreuses personnes participeront. Vassil Mouravitsky a récemment été invité à une conférence où de nombreuses personnes, y compris celles de Slovaquie, discuteront des moyens de mettre fin à la guerre pacifiquement et le plus rapidement possible. Et selon vous, quelle serait la meilleure façon de le faire ? Quelle est la manière la plus réaliste aujourd'hui de mettre fin à la guerre diplomatiquement ? Tout d'abord, nous devons parler non seulement d'aide. Oui, oui, j'ai compris. Vous m'entendez, Daria ? Il y a une idée que je veux partager, c'est qu'en Europe, il n'y a ni personne ni gouverneur qui ont vécu la situation que l'Ukraine traverse actuellement. Donc, la façon de mettre fin à cela, le plus rapidement possible, est de commencer à en parler. Nous devons discuter de l'Ukraine d'après-guerre, de son fonctionnement et de son apparence. Il n'y a pas de personnes qualifiées, pas de personnes ayant l'expérience nécessaire pour résoudre la crise à laquelle l'Ukraine est confrontée. Donc, la première étape est de commencer à en parler. Personne en Europe ne sait comment faire cela. Nous avons également le problème que le processus politique en Ukraine semble bloqué parce qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Le mandat de Monsieur Zelensky est officiellement terminé. Le pays est toujours sous loi d'urgence. Onze partis sont interdits. L'Ukraine, en tant qu'entité politique, ne fonctionne pas comme elle le devrait. Pensez-vous qu'il y ait un moyen pour les Ukrainiens eux-mêmes de changer cela maintenant, même pendant que les combats continuent à l'Est ? Les Ukrainiens sont un peuple pacifique et ils réalisent que ce sera ainsi pendant au moins cinq ans, mais en réalité même dix, donc ils ne s'en occuperont pas. Ils n'essaieront pas de le changer eux-mêmes. De plus, les gens sont moins préoccupés par la politique. Tout ce à quoi ils pensent maintenant, c'est comment survivre. Un exemple est une de mes connaissances. Sa tante est récemment décédée à Kiev. Quand ils ont essayé de l'enterrer, ils n'ont pas pu parce qu'il y avait une panne de courant et aucune morgue ne fonctionnait. Ils ne pouvaient tout simplement pas l'enterrer. Il n'y avait pas de place au cimetière parce qu'elle n'était pas militaire. On leur a proposé de faire incinérer son corps, mais cela allait à l'encontre de leur religion. C'est ce genre de choses auxquelles les gens doivent penser, pas à la politique. C'est ainsi dans la vie réelle. Et c'est exactement pourquoi les dirigeants russes, américains et peut-être chinois, ainsi que certains dirigeants en Europe doivent commencer à en parler. Souhaiteriez-vous que l'Ukraine se rende si c'était une option ? Diriez-vous oui. La reddition est meilleure que cela. Je suis en Finlande maintenant, je suis citoyen ukrainien, donc je ne peux pas répondre à cette question. Sinon, une affaire sera ouverte contre moi. C'est exactement un exemple de l'absence de liberté d'expression en Ukraine en ce moment. Je vais partager un proverbe chinois. Parfois, perdre une guerre, c'est gagner. Et gagner une guerre, c'est perdre. Par exemple, l'Union soviétique a gagné la Seconde Guerre mondiale. Mais le coût de cette victoire se fait encore sentir aujourd'hui. Il continue de découvrir des cimetières de soldats inconnus. Le pays sur le territoire duquel la guerre se déroule est celui qui perd vraiment. Oui, et vous savez, je posais cette question non pas parce que je veux vous créer des problèmes, mais parce que je suis ici au Japon, un pays qui s'est rendu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette reddition a été le début d'un développement très positif. Donc oui, mais c'est une autre question. Désolé. Ma question est, dans le processus politique en Ukraine, quel est le plus grand problème? Y a-t-il des forces d'extrême droite qui rendent impossible pour les politiciens en Ukraine de trouver une solution diplomatique? Ou est-ce la corruption au sein du gouvernement qui empêche une solution et empêche les politiciens de négocier? Il y a une chose qui empêche l'Ukraine de prendre cette décision et c'est la fausse croyance que la victoire est inévitable. Zelensky en a parlé, disant que la victoire est inévitable. Cependant, ce n'est pas le cas. La Russie dispose de plus grandes ressources, ressources humaines et ressources en armes. Il y a un autre dicton, quand le riche perd ses richesses, le pauvre meurt. C'est très vrai, alors. Je ne veux pas que l'Ukraine tombe. Je veux que l'Ukraine reste elle-même. Et je veux que la culture et le peuple restent eux-mêmes. Cependant, elle a perdu tellement de puissance. Vassil, excusez-moi, quand avez-vous parlé du faible taux de natalité? L'année dernière, le taux de natalité était le plus bas qu'il était en 300 ans. L'année dernière en Ukraine, le taux de natalité était le plus bas qu'il ait été depuis 300 ans. Donc, à moins qu'il y ait une percée significative dans les territoires occupés ou que la Russie s'effondre, il n'y a aucun moyen de changer cela. Et même si la guerre s'arrête maintenant, il faudra des décennies pour ramener l'Ukraine au niveau de 2022. À votre avis, qui en Ukraine a le plus de potentiel pour mener le pays vers un avenir meilleur? Je veux dire, ce n'est certainement pas Monsieur Zelensky. Mais dans l'environnement actuel, y a-t-il des politiciens, à la radar ou ailleurs, que vous pensez pouvoir servir de futurs leaders pour ramener la prospérité? Il est difficile de dire, car tant de personnes ont quitté l'Ukraine. Si nous devions compter, presque la population de la Hongrie et le nombre de personnes qui ont quitté l'Ukraine. Donc, c'est vraiment difficile à dire. D'accord. Et pour terminer cette interview, y a-t-il autre chose que vous aimeriez que le monde sache, en particulier en Occident, sur le fonctionnement de l'Ukraine aujourd'hui, après deux ans et demi de guerre? Si vous voulez que le peuple ukrainien reste là-bas, vous devez arrêter la guerre immédiatement. D'accord. Ce sont des mots très forts. La guerre doit cesser dès que possible. Je suis absolument d'accord. Ce bain de sang est horrible, absolument horrible et inutile. Vassil, je suis très heureux que vous vous exprimiez et que vous continuiez à rapporter des nouvelles de l'Ukraine, même lorsque vous êtes à l'étranger. Dahlia, merci beaucoup pour vos traductions et j'espère que nous nous retrouverons ensemble lorsque nous aurons une meilleure connexion. Merci à vous deux. Merci, Pascal. Merci, Daria. Merci, Pascal. Merci, Daria. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.